Le Grand Journal de Télésignal Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous tout de suite. Voici nos titres. Pour suite des consultations politiques entre le président de la République et divers secteurs de la vie nationale en vue de trouver une issue à l'actuelle crise politique, Michel Martelly a rencontré ce vendredi avec des représentants de la société civile. Le gouvernement haïtien dénonce les mauvais traitements infligés par les autorités de Bahamas aux haïtiens en situation irrégulière sur leur territoire, notamment à leurs enfants placés en détention avant d'être rapatriés en Haïti. Dans l'actualité également, le comité des droits de l'homme de l'ONU recommande aux autorités haïtiennes de faire davantage d'efforts, notamment dans les domaines de la justice et de l'état de droit, dans l'observation finale du rapport initial d'Haïti sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques publiés. La Banque mondiale offre 24 millions de dollars américains pour soutenir le projet Éducation pour tous du gouvernement haïtien. L'accord de dons a été signé ce vendredi entre la ministre haïtienne des Finances et l'envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti. Dans l'actualité aussi, le ministre de l'Éducation nationale met en garde les propriétaires d'écoles privées qui sont à la fois inspecteurs pour le compte du ministère. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour choisir l'une des fonctions. L'ambassade du Japon en Haïti octroie 500 000 dollars à l'ONG Japon Emergency pour réaliser un projet d'amélioration de l'environnement sanitaire pour un meilleur accès à l'eau potable et à la promotion à l'hygiène dans la région des Palmes. Le développement de ce titre après l'appui. Le promoteur de boxe international Jacques Deschanfusse présente Orgueil National. Samedi 8 novembre au Caribbean Convention Center des 7h30 du soir. A l'affiche pour le titre WBA Fédératine des Bois Légers, l'Haïtien Evans Pierre face au Nicaragoyen René Gonzalez, un combat en 11 reprises. Pour le second titre WBA Fédératine Milour, l'Haïtien Azea Augustama contre le Dominicain Andy Perez, 11 reprises. Edgar Sosa Carlos Melo, Raphaël Larose, Armin Mercanovic. L'ex-championne du monde Alicia Hachy contre la Dominicaine Christiane Nova. Samedi 8 novembre des 7h30 du soir, boxe internationale au Caribbean Convention Center. Ce gala de boxe est patronné par la Sogeban, Maison Henri Deschamps, Séjourné Crème Soda, Prima Fitness, Rombard Bancourt, Optimum, Royal Roasis Hôtel, Fondation Lucienne Deschamps, Caribbean Hôtel, Radio RFM et Premium Boxing Promotion. Admissions 50$. Billets en vente à Maison Henri Deschamps, route de l'aéroport, Hôtel Roasis, Villa Rousseau, Rulfobert, Pétonville, Monchise, Big Star Market, Maison Henri Deschamps, j'imagine, 49 Fouchavane, Pétonville, Hôtel Caribé, Maison Henri Deschamps 75, Roulambert, Uniclobe et Caribbean Market. Samedi 8 novembre des 7h30 du soir, 4ème jour, C'est tout barré, c'est acheter-le, plaquer-le. Adresse-nous, tout dans la carte-là, c'est nous ! Bonjour, je suis Daniel, je vis au Caraïbe. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivants hors des Etats-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eShopperExpress.com, ouvrir un compte gratuit, et voilà ! Vous recevrez votre propre adresse aux Etats-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux Etats-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable ! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risques, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com Merci de votre fidélité. Tout de suite, le développement du journal. Comme annoncés, les consultations politiques entre le président de la République et divers secteurs de la vie nationale en vue de trouver une issue à l'actuelle crise politique se poursuivent. Ce vendredi, Michel Martelly a discuté avec 14 représentants de la société civile au palais présidentiel. Parmi eux, des représentants de l'Église catholique romaine, du Conseil des acteurs non étatiques, du secteur privé des affaires, de l'initiative de la société civile, d'organisation de défense des droits humains. La porte-parole du Réseau national de défense des droits humains, Marie-Hélène Gilkola, qui participait à la rencontre, dit y avoir exprimé les préoccupations du RNDDH par rapport à des actes aux sombres prédictions pour après le deuxième lundi de janvier 2015. Nous avons conseillé à l'exécutif de tout mettre en œuvre en vue d'éviter de diriger par décret et ainsi pour préserver les acquis démocratiques. Marie-Hélène Gilkola, au micro de Jasmin Denis. C'est une lettre, dans le mois d'août, de par rapport à la préoccupation, de par rapport à la préoccupation, de par rapport à la préoccupation de l'année 2015. C'est une lettre, dans le mois d'août, de par rapport à la préoccupation de l'économie 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 de l'économie. Et en plupart, lui aussi, à la rencontre avec le chef de l'État au palais présidentiel, le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Rony Desroches, a expliqué avoir insisté sur les obligations faites par la constitution haïtienne au parlementaire lors des discussions. M. Desroches revient sur la nécessité pour l'exécutif et le législatif d'harmoniser leurs relations et de parvenir à un agenda d'activité pouvant conduire le pays sereinement vers le 12 janvier 2015. Rony Desroches. Nous souhaitons nous recommander pour que nous jouions nos solutions avant 12 janvier 2015. Rony Desroches. 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 Ronyches. Ronyches. et nous recommander que si t'attendais ça, les fêtes, qu'il y a un agenda qui définit entre l'exécutif et le Sénat de telle sorte que nous sommes capables d'avoir une solution à la crise et que nous sommes capables d'avoir toute instance de l'État qui continue à fonctionner. Rappelons que la synthèse des consultations initiées par le chef de l'État sur la crise politique sera connue du grand public le 18 novembre prochain, selon ce qu'avait annoncé le porte-parole de la présidence Lucien Jura ce jeudi. En attendant Michel Martelly d'y prendre note des différentes recommandations, le président Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. Et font discussion, je suis content que nous fions rencontre et toute rencontre s'est servi à arriver au côté de notre crise-là. Maintenant, il y a des acteurs, il y a des prêts, il y a des prêts, il y a des prêts, il y a des prêts. Et on a des prêts, il y a des prêts, il y a des prêts. Et qui dit plus ou moins ? Non, il y a des discussions, il y a des discussions, il y a des prêts. Il y a des positions où il y a des prêts. Les haïtiens des affaires étrangères, Julie Brutus, dénoncent les mauvais traitements infligés par les autorités des Bahamas aux haïtiens en situation irrégulière sur leur territoire, notamment à leurs enfants placés en détention avant d'être rapatriés en Haïti. Lors d'une conférence de presse à la Premature ce vendredi, Julie Brutus a rapporté avoir partagé les préoccupations du gouvernement haïtien sur le sujet avec l'ambassadeur de Bahamas, accrédité à part au prince, et du coup, demander qu'un traitement plus décent soit accordé aux haïtiens faisant les frais des nouvelles lois migratoires bahaméennes, particulièrement les enfants. Julie Brutus, au micro des A.U. César et de Wendy Henry. Hier, j'ai pris une initiative en tant que ministre des Affaires étrangères, convoquer l'ambassadeur de Bahamas à part au prince pour ne débarrer la position du gouvernement. Ma répété sa mouen dit à l'ambassadeur de Bahamas, nous respectez la souveraineté du peuple bahaméen. C'est leur territoire, ils doivent faire sa rouvler en tant que territoire. Mais nous sommes très préoccupés devant le traitement qui fait à un petit monde haïtien qui vivent avec le Pariwana. En fait, pour qu'il y ait un traitement beaucoup plus décent qui fait vis-à-vis des enfants des haïtiens nés à Bahamas. En fait, pour qu'il y ait un petit monde haïtien, c'est parce que selon la nouvelle disposition prise par le gouvernement de Bahamas, tout petit haïtien qui a pris un papier, c'est un petit monde haïtien qui a expulsé ici en Haïti. Il n'y a pas arrêté, même si c'était fait à Nassau-Bahamas, il n'y a pas arrêté à Bahamas. Donc, nous sommes très préoccupés devant certains traitements qu'il y a à Timonzar. Intervenant également sur les conséquences de l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Julie Brutus, a rappelé l'approche du gouvernement qui priorise la négociation au détriment de la confrontation. Une approche qui a donné des résultats mitigés, remarque M. Brutus. Pour la République dominicaine, il y a quelqu'un qui pensait que le gouvernement haïtien était supposé adopter un comportement de confrontation par rapport à la République dominicaine. Avant, nous nommions comme ministre des Affaires étrangères, le gouvernement haïtien était décidé de tourner l'eau à une approche de confrontation pour l'adopter une approche de négociation. Donc, mon choix qu'il fait dans le cadre de la diplomatie haïtienne, nous ne pouvons pas faire confrontation par partie d'analyses qu'il fait au sein du pouvoir. Je n'étais pas encore ministre, ça a été la décision du gouvernement haïtien. Nous préférons engager pays vers une série de négociations avec les Dominicains. Je dis à Sénapé, c'est fait bien un approche. Donc, comme tu le dis, pas qu'on approche qu'il est totalement positif ou qu'il est totalement négatif. Il y a du positif tout comme aussi il y a du négatif dans une approche qu'on a adopté. Donc, pour ce qu'on s'approche, ça veut dire, c'est que, qu'est-ce qu'on voulait éviter ? On ne voulait pas faire de la question des Dominicains, ce n'est pas des Haïtiens, des Dominicains d'origine haïtienne, on ne voulait pas faire de cette question une question bilatérale. C'était annoncé en titre signature ce vendredi d'un accord de don de 24 millions de dollars américains entre la ministre haïtienne de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, et l'envoyée spéciale de la Banque mondiale en Haïti, Marie Boutendoc. Il s'agit, selon la ministre Jean-Marie, d'un montant additionnel qui vient compléter un fonds de 85 millions de dollars géré par la Banque mondiale dans le cadre du projet Éducation pour tous en faveur d'Haïti. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre des priorités du gouvernement pour accroître la scolarisation et la présence des enfants à l'école dans les zones défavorisées et améliorer la qualité de l'enseignement, indique Marie-Carmel Jean-Marie au micro de Tom Dumont et de Jasmin Denis. Cet accord porte sur un montant de 24 millions de dollars qui va compléter un financement original de 85 millions de dollars. Comme vous le savez, l'éducation représente l'une des priorités importantes du gouvernement. L'éducation, pas seulement en termes de mettre les enfants sur les bancs de l'école, mais l'éducation en termes d'amélioration de la qualité de l'éducation et également de l'amélioration de la qualité de vie, non seulement des enfants qui vont à l'école, mais des parents qui doivent accompagner les enfants et qui font et qui constituent, je suppose, le palier le plus important dans la formation d'un enfant. Parce qu'avant d'aller à l'école, l'enfant, il passe par le sein maternel. Et si la mère n'est pas en condition déjà de donner une éducation de qualité à son enfant, la correction sur les bancs de l'école sera très extrêmement difficile. Donc c'est pourquoi nous sommes toujours en discussion avec la Banque mondiale, non seulement pour nous aider à donner un accès plus important, d'avoir beaucoup plus d'enfants à aller à l'école, mais de nous accompagner dans un programme beaucoup plus global pour améliorer la condition de vie des parents d'abord qui mettent ces enfants au monde et qui doivent les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes voler de leurs propres ailes et de venir à l'entour des parents. Toujours dans le même dossier, l'envoi spécial de la Banque mondiale en Haïti, Marie Bartenderk, affirme que ce financement additionnel permettra au programme Éducation pour tous d'atteindre des résultats concrets tels donner la possibilité à plus de 420 000 enfants de milieux défavorisés s'inscrire dans des écoles privées sans frais de scolarité, améliorer le matériel de formation et de l'enseignement, de la lecture. Marie Bartenderk précise que 110 000 étudiants recevront un repas chaud par jour. Elle indique en outre que ce financement supplémentaire passera par le projet Éducation pour tous qui est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Marie Bartenderk, au micro de Tom Dumont et de Jasmine Denis. ...de frais de scolarité permettant aux enfants défavorisés et de s'inscrire dans les écoles privées. Plus de 110 000 étudiants recevront une collation, un repas chaud chaque jour, ainsi que la vitamine A. Des services de dépercittage seront aussi disponibles chaque année. En plus, l'amélioration du matériel de formation et de l'enseignement, de la lecture. Et 160 salles de classe seront construites dans les écoles communautaires. Je voudrais remercier tout le Partenariat mondial pour l'éducation qui soutient cette effort et féliciter les équipes du gouvernement et de la Banque mondiale pour le travail qu'ils ont fait pour boucler l'accord. Par ailleurs, la ministre de l'Économie et des Finances annonce le démarrage des travaux de construction du port du Cap-Haïtien pour 2015. Marie-Carmel Jamari informe avoir tenu une réunion ce vendredi avec des représentants de l'Agence américaine de développement, USAID, partenaire financier du projet de construction du DIPOR. La titulaire du ministère de l'Économie précise que le projet est actuellement en phase d'études en attendant le démarrage des travaux en 2015. Marie-Carmel Jamari-Omiko de Tom Dumont et de Jasmine Denis. Marie-Carmel Jamari-Omiko de Tom Dumont et de l'Économie pour le reconstruire, pour le réhabiliter, pour le grandir avec un financement USAID. USAID demande l'IFC pour l'accompagnement technique parce qu'on a un plan de masse pour faire. Qui gens pour le reconstruire? Est-ce que nous n'avons pas de ché quand nous n'avons pas de pitié ou juste un ballon de couche pentue ou nous n'avons pas de boucher deux trous et nous n'avons pas de refaire? Non. Si le port a fait pour le grandir, il faut le grandir. Et pour le grandir, il faut le grandir suivant des normes. Donc, nous avons eu une réunion pour lancer toute la consultation qui est faite pour le refaire, prendre le masque pour le port. Et puis, toute l'étude environnement parce qu'on ne fait pas pour le détruire. Donc, il faut que le port rentre dans le cadre et que l'on voulait développer. Et puis, il faut qu'il y ait un acte lié pour le pavillon passif et pour eux. Et puis, il y a tout aspect légal. Parce que nous connaissons quand même au niveau de l'État, la capacité de gestion, c'est parce qu'il y a de meilleure. Et donc, si nous faisons un contrat de gestion avec une firme spécialisée pour gérer les ports, pour ne pas qu'il y ait mal-tête pour nous et pour ce trésor public qui est obligé à subventionner les liens encore. Donc, c'est tout le temps que nous avons lancé, pour nous faire toute étude, toute analyse, et puis pour nous lancer et construire pour nous, pour nous penser, et qui a fait un verre mi-temps et année 2015. Parlons en coopération toujours, mais cette fois avec l'ambassade du Japon en Haïti qui a fait un don ce vendredi de plus de 500 000 $ à l'organisation non gouvernementale Japon Emergency, chargée de réaliser le projet d'amélioration de l'environnement sanitaire pour un meilleur accès à l'eau potable et à la promotion à l'hygiène dans la région des Palmes qui compte les villes de Léogane, Petit-Groive et Grand-Groive. Selon le chargé d'affaires AI du Japon en Haïti, Katsuyoshi Tamura, ce projet vise la restauration et la restriction de 9 points de distribution d'eau à Léogane et à Grand-Groive. Il permettra également de mettre en place un comité de gestion de l'eau dont l'ONG Japon Emergency assurera la formation des volontaires. Les explications de l'ambassadeur chargé d'affaires AI du Japon en Haïti, Katsuyoshi Tamura, Omiko de Fridjin, Vanessa Dolcine et Maxo Joseph. Le gouvernement du Japon mettra à la disposition de Jien, à titre d'un, un montant total de 514 502 dollars américains dans le cadre de coopération avec l'ONG japonaise qui effectue des projets contribuant à l'amélioration de la condition de vie des haïtiens. Ce projet est pour l'objectif de restaurer un réservoir et restructurer 9 points de distribution d'eau en établissement des kiosques à Léogane et à Grand-Groive. Il appuiera également la mise en place et le renforcement du comité de gestion de l'eau ainsi que le service de promotion d'hygiène par l'intermédiaire de recrutement et la formation de nombreux volontaires. Ce projet d'amélioration de l'environnement sanitaire dans la région des Palmes s'étend sur une période de 10 mois, informe le directeur de l'ONG Japo Emergency, Ludovic Blanco. Il doit contribuer à réduire les risques de propagation des maladies hydriques au niveau de la région des Palmes, explique Ludovic Blanco. Ses propos sont recueillis par Fridjin, Vanessa Dolcine et Maxo Joseph. La signature aujourd'hui symbolise le démarrage officiel du projet. Donc, dès à présent, nous pouvons dire que le projet a débuté. Ce projet qui se situe au niveau de la région des Palmes, encore une fois, a pour une durée de 10 mois et a pour principal objectif de réduire les maladies hydriques qui sont encore la cause de souffrances, non seulement pour le peuple haïtien, mais aussi dans le monde entier. C'est l'expertise qu'apporte aujourd'hui Jen au niveau en Haïti et nous espérons continuer ainsi apporter notre soutien jusqu'à ce que... Autre nouvelle à la tête d'une importante délégation composée entre autres des ministres de l'Intérieur, de la Communication et des Finances. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, et le Premier ministre, Laurent Salvador Lamode, sont revenus du Cap haïtien où ils ont secouru la population sinistrée au passage des dernières intempéries. Le président Martelly déplore que certains membres de la population capoise habitant dessous du Niveau de la mer, reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Jusqu'à hier jeudi, certaines rues de la ville du Cap haïtien étaient couvertes de boue. Et en dépit de leurs difficultés, des milliers de capois, pour la plupart sinistrés, sont sortis pour accueillir le président de la République et le Premier ministre haïtien, venus apporter de l'aide aux victimes. Aidé de plusieurs ministres, les deux chefs de l'exécutif se sont joints aux distributions des kits alimentaires et hygiéniques. Le constat du président Martelly est que beaucoup de familles caproises habitent des quartiers situés au-dessous du Niveau de la mer. Pour le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, les dégâts sont énormes. Le chef du gouvernement promet en ce sens de renforcer les capacités du système national de gestion des risques et des désastres. On a fait des débaissés au moyen que je vous fais de la main. Et l'objectif, c'est que vous avez été le même. C'est une aide à la population que vous avez besoin, la population pleine du Nord, la population de limonade qui a inondé un bateau. En attendant la concrétisation de ces promesses, la population doit continuer à vivre normalement. Certains expliquent avoir tout perdu. Les inondations dans le département du Nord ont causé cinq morts. Deux au capaïcien, deux à limonade et un à l'imbé. Plus de 2 400 maisons ont été inondées et presque autant de familles sinistrées. Pour l'heure, environ 7 000 personnes sont placées dans des abris provisoires. Pour voler au secours des victimes, le ministre de l'Intérieur passera trois jours dans le Nord à travailler avec les autorités locales. La suite du journal après la pub. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts. Car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retomber sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse. Nous l'avons des jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada Démaquillant. Démaquillant. Lotion après-rasage. Et lotion rafraîchissante. Limakol est le produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour rivez en grand nord. Passez pa plateau central, atéri nan Montaï Belansio, ak tout l'autre zone ki produi kafé nan pays ya, nou mette bon zouti, bon struktu, et surtout, konesans ak konfians nan l'ide pou nou jouen pi bon rezultat. Se depi nan keyi gren kafé ya, pasé nan tritman, ke nou mette bon jan kontrol pou nou ga jouen pi mon kalité. Nou sevi ak aparel modène nan seche separe pi triye kafé ya. 42 recol kafé nou gan sou tèt nou la ban nou an pil eksperyans nan koze trete kafé. Volonté pou nou ba ou pi bon servis chak jou, pi plis, exige nou sevi ak materiel sofistike ki respekte norm ak prinsip ak diferan melange nou yo. Soti nan gourmet, deluxe, klasik, rive lan li pi bon, nan chak paké, nan chak tas, rebo pote pou ou pi bon gou kafé peyi da iti. De retour à l'actualité, comme annoncé, le ministre Nismi Maniga accorde jusqu'au 31 décembre 2014 aux directeurs d'écoles privées qui sont également inspecteurs pour opter pour l'une de ces fonctions définitives. Ces inspecteurs sont reprochés d'avoir monté des rapports biaisés en faveur de leur établissement. M. Maniga profite pour justifier l'interdiction faite aux directeurs d'écoles pré-scolaires et fondamentales d'organiser des cérémonies de graduation en fin de cycle. Le ministre Nismi Maniga répond aux questions de Dukenson Lazare. Le fonctionnaire inspekte l'école difficile pour inspecter propre l'école pour. Et comme vous avez l'interprétation qu'on fait sur ce sujet qui n'est pas bon, vous avez des parents qui comprennent si vous avez un petit dans l'école de l'école de l'inspekteur et vous avez un examen et vous avez un tout passé. Vous avez un parent qui comprennent que vous avez un établissement dans l'école de l'école et vous avez un directeur publique. Il n'est pas bon de mélanger les fonctions publiques avec les droits que les citoyens prennent en privé. Donc, c'est pour ça nous avons un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour que les gens qui n'ont fait un choix pour faire un choix privé. Dans ce cas, il a libéré pour cela pour l'autre des gens. S'ils font un choix pour faire un choix à l'arrêter dans le public pour qu'il a donné 100% de l'activité que l'État confie et que l'accepte fait et qu'il ne peut pas le passer de manière déguisé à la conjointe. Dans ce cas, le ministère a considéré la position. Je m'en profite de opportunité de la presse bon matin pour que m'en attire attention par an. Le timoun dans la prescole sont fondamentales. Ils sont secondaires. Tout le temps que l'année dernière est secondaire, le ministère ne peut pas reconnaître l'activité que l'égraduation parce que ce n'est pas une compétence que l'École a sanctionné. Ce sont des activités qui sont basées seulement si les parents ont avé de manière volontaire et le sa ne empêchent que l'école prenne photo. Ils font tout petit mais les graduations ne doivent pas demander l'argent pour ça réaliser. Parlons éducation toujours. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a inauguré ce jeudi le lycée Charlemagne Pirelt de Belader dans le département du centre. Ce projet qui a coûté plus de 46 millions de gourdes est financé par la coopération japonaise qui entend contribuer à l'amélioration du système éducatif haïtien. reportage Florence Lysnay et Yifan Seyid. Cette nouvelle construction moque un point sur la route du progrès de la commune de Belader s'est réjoui le directeur du lycée Charlemagne Pirelt à Orsène Etienne. Une réalisation qui traduit également le niveau d'intérêt que porte l'administration Martelly Lamotte à l'éducation en Haïti. Ces locaux s'y soigneusement construits et aménagés pour permettre de faire un pas en avant de réaliser un nouveau progrès dans le domaine de l'enseignement dans la commune et qui ne se réjouit pas de ce progrès. Permettre à la jeunesse de fonder sa culture sur une instruction solide est une obligation évidente. Orsène Etienne a profité de la présence du ministre de l'éducation nationale à la cérémonie d'inauguration du lycée pour présenter le cahier de revendication de son staff. Nous avons besoin seulement de nominations d'enseignants et d'enseignantes pour résoudre le problème de ces enfants. Ces élèves souhaiteraient bénéficier de votre part, monsieur le ministre, un ou plusieurs autobus leur permettant d'assumer quotidiennement le transport. Nous avons également besoin de petits transportateurs nous permettant de bénéficier de pouvoir en de vie. Des doléances sur lesquelles le ministre de l'éducation nationale promet de réfléchir. En effet, Nespi Maninga annonce qu'il va prioriser Belader parmi les villes sélectionnées pour accueillir la nomination de 500 personnels de l'éducation au cours de ce mois de novembre. Nous avons annoncé qu'on a annoncé qu'on a annoncé qu'on a annoncé chaque mois qu'on a pu mettre dans le budget encore 700 nouveaux dans ces villes de l'éducation novembre, décembre, janvier jusqu'à ce que finalise l'ISA. Donc, c'est très clair qu'on a priorisé Belader et l'éducation dans l'ISSS mois de novembre et par jour Quoique satisfait du nouveau cadre où ils seront désormais installés, les lycéens ont quand même exposé des griefs. Les élèves en classe terminale sollicitent du ministre de la formation professionnelle qu'une école professionnelle soit ajoutée au lycée. Je me sens bien mais ça qu'on aurait été bien seulement c'est à ce que je suis en fil de l'année et je ne suis pas qu'on aurait que je me finisse avec l'étude classique et je ne suis pas la bonne. Nous venons de l'école et le gouvernement nous a même pensé pour nous. Nous sommes coincés avec la chaleur et avec la soeur qui n'est pas de problème. Nous sommes vraiment nous sommes bien. Si nous avons aidé nous nous avons favorisé l'université nous avons le plus bon délégué par le ministère de l'éducation nationale, le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD a réalisé la construction du lycée Charles-Mai-Piralte de Bélader. Cette nouvelle structure comprend huit modules hébergeant six salles de classe, une administration, une bibliothèque, un réfectoire, un bloc sanitaire et une scène en plein air. Doté d'un laboratoire informatique équipé d'une quinzaine d'ordinateurs avec accès à Internet, cet établissement scolaire public fonctionne en deux vacations, matin et soir. La construction et l'équipement du lycée Charles-Mai-Piralte de Bélader sont financés par la coopération japonaise pour un montant total de 46 millions 392 280 L'ambassadeur du Japon en Haïti qui était présent à cette cérémonie s'est réjoui de la coopération haïtienne aux japonaises. Katsuyoshi Tamura en a profité pour exposer certaines actions déjà réalisées dans le cadre de cette coopération. Le chargé d'affaires du Japon en a en outre annoncé d'autres projets dans le cadre de cette coopération et il a précisé qu'à travers le financement de la construction du lycée Charles-Mai-Piralte le Japon en a contribué à l'amélioration du système éducatif de cette commune Katsuyoshi Tamura. Ce projet d'aujourd'hui a été démarré au cours du mandat de l'UGF nécessaire. Initialement le gouvernement japonais avait approuvé l'exécution de ce projet pour un montant de 34,840,000 euros au janvier 2012. Par la suite, afin de rendre le lycée complètement fonctionnel et plus accueillant, le ministère de la Conseil avec le BNPAC ont continué de la nécessité de doter de mobilier scolaire, d'équipements informatiques, d'espaces verts et d'administrés. A cet effet, une proposition de financement additionnelle d'un montant de 27,662,000 euros par 1,120,000 euros a été submise à notre amortisseur. Cet nouveau de mandat costaud a été apprové par notre gouvernement en juillet 2013 dont le grand souci de favoriser un mini-ménière apprentissage des élèves dans un environnement copice sain et sécuritaire répondant aux normes généralement établies. Le Japon est pleinement conscient que l'éducation est d'une importance capitale pour le développement de l'Aïkid et par conséquent le Japon ont fait l'un des domaines privilégiés de coopération avec l'Aïkid. Le maire de la commune de Bélader, Oslor Alcide, se dit satisfait de la construction de ce nouveau bâtiment abritant le lycée Charlemagne-Péralt. Tout en remerciant le gouvernement en place pour la construction de ce lycée, M. Alcide invite l'administration Martelly-Lamotte à investir davantage dans la jeunesse. Oslor Alcide a en outre sollicité la construction d'une école professionnelle dans la ville de Bélader, question de contribuer à réduire la délinquance juvénile dans sa commune Oslor Alcide. Au nom de la jeunesse de Bélader, au nom de tous les jeunes ici présents, je demande au ministère de l'éducation nationale de doter le lycée Chalmat-Pirate d'une école professionnelle. plus nous gagne un jeune car son nous apprennent l'ambouille, électricité, pour mettre l'action technique de l'éducation de l'éducation de l'éducation qui fin de l'école déjà qui oblige prendre l'ég figure de mettre de l'éducation de l'éducation adventures et riement d'une école et arrisc動 et arriscar de l'éducation complète l'éducation et les contrôl. À l'éducation sur les modalitiant sur les der États-N stem C'est moins passer en bas fil après l'immigration en Dominicanie, plus yon apprennent, plus yon apprennent, c'est moins yon pas trop attendre. C'est plus, c'est plus, c'est sept fois plus, fierté pour yon être travaillé dans le pays yon, en bas de la porte d'unité, pour s'en développer un café avec yon pèpe en transit. C'est plus, j'aime bien apprendre, oui, apprendre bien, auxiliaire, sécrétère en alia, infimier. Pour citer sa arousalement, c'est moins si il m'raumatrait en pas. C'est moins si il m'raumatrait sans papa dans la l'bru brownie. Oui, excellence. C'est moins, c'est moins, c'est sept fois moins d'élection. Autre nouvelle, les responsables de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains ont présenté ce vendredi le document intitulé « Observation finale du rapport initial d'Haïti sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques ». Dans ce document, le comité des droits de l'homme de l'ONU se dit conscient de certaines avancées en la matière, mais rapporte le secrétaire exécutif de la POHDA, Chantonal Mortimé. Le document recommande aux autorités haïtiennes de faire davantage d'efforts, notamment dans les domaines de la justice et de l'état de droit. Antoine Mortimé, au micro d'Ephésien Mathieu. À côté des avancées, le comité des droits de l'homme doit exprimer des grosses préoccupations. Une première préoccupation, c'est le fait que le pacte des droits civils et politiques n'est pas en créole. Oui, il n'est pas en créole, il n'est pas en créole, il n'est pas en créole qui n'est pas en accès. Une deuxième préoccupation, c'est le fait que les juifs, les avocats, les commissaires de l'homme ne sont pas en créole. Il n'est pas en créole qui n'est pas en créole, il n'est pas en créole, il n'est pas en créole. On juge qu'on prend une décision qui fait référence avec le pacte des droits civils et politiques. Mon deuxième préoccupation, le comité a soulevé, c'est par rapport avec le travail OPC. Même l'OPC, l'Office de protection des citoyens, il fait des recommandations, mais certaines fois le gouvernement n'est pas occupé. Même Jean Touyo, il y a une préoccupation par rapport avec l'inspection générale de la police. Il fait des recommandations et la direction générale de la police et le ministère de la justice ne font pas suite avec les recommandations. C'est surtout des recommandations pour les policiers impliqués dans l'exécution sommaire dans les cas de bastonnade. Même l'OPC, l'instruction générale encore continue à faire des recommandations, mais ce n'est pas tout à fait. Troisième préoccupation que le comité a manifesté, c'est l'antec qui a fait du valia. Le comité a recommandé carrément, même Jean-Claude Divalier, lui-même, 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 mais il a recommandé pour lui poursuivre le monde qui est dans le régime, qui a fait des crimes contre l'humanité et qui a fait des crimes économiques. Notons qu'Haïti a présenté son rapport le 9 et 10 octobre dernier à Genève, en Suisse, par devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. L'organisation non-gouvernementale PSI Haïti a procédé ce vendredi à la remise de prix du concours de talents dans divers domaines de l'art organisé. En juin dernier, le thème n'a fait planning pour la vie meilleure. Des enveloppes de 100 à 750 dollars américains ont été décernés aux heureux gagnants. Ce concours rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne du ministère de la Santé publique, supporté par des bailleurs dans l'USAID, le FNUAP et le PSI Haïti. Il tend à convaincre la population haïtienne, notamment les jeunes âgés de 15 à 24 ans, sexuellement actifs, à opter pour une méthode de planification familiale moderne en vue de mieux contrôler les naissances et de s'assurer à un avenir meilleur, selon Jennifer, légitime manager communication PSI Haïti. Ces explications, Miko de Fridjine Vanissa et Maxo Joseph. On n'a pas oublié que c'était un concours de talent qui a été lancé après la première phase, la campagne qui a été fait durant la période mondiale. On a été lancé un concours de talent pour que nous a été capables de voir que les jeunes âgés de 15 à 24 ans comprennent sa planification familiale, qu'ils aient comprément et qu'ils aient capables d'exprimer. Donc nous avons dit que la façon dont nous avons exprimé, c'est évidemment en chanson. Nous connaissons qu'il y a de la musique, nous n'avons pas de la musique, nous n'avons pas de la musique jeune. Donc nous avons fait un concours Jingle qui n'a pas de dépassé 45 secondes. Ensuite, nous avons pensé à notre expression artistique tant qu'on dessin et peinture. Toutes concours nous avons fait sur le thème «On fait planning pour la vie meilleure ». Alors, gagner les prix en incentive en termes de dollars, en Jingle nous gagne premier prix en qui recevoit 750 dollars, deuxième prix en qui recevoit 500 dollars et troisième prix en qui recevoit 250 dollars. Pour dessin et peinture, premier prix en qui recevoit 500 dollars, deuxième prix en qui recevoit 350 dollars et troisième prix en qui recevoit 250 dollars. Oui, oui, parce que c'est une première. Nous n'avons pas tant de parler en pile de planification familiale. Nous n'avons pas tant de côté que les gouvernements, ils ont vraiment fait promotion de planification familiale. J'ai un campané qui a lancé à Nessa. Donc nous pensons que c'est une première et que c'est une continue. On dit qu'on a fait des éditions qui prennent le prix. Présente à cette cérémonie de remise de prix, le directeur de Santé de la Famille au ministère de la Santé publique a rappelé aux jeunes du pays combien la planification familiale est importante au sein d'une famille. Le docteur Rinald Grandpierre invite les familles, notamment les femmes, à utiliser la méthode de contraception adoptée à leur santé pour pouvoir équilibrer et structurer leur famille. Les déclarations du docteur Rinald Grandpierre, au micro de Vanessa Dolcine et Maxo Joseph. Le planning, c'est un instrument incontournable dans la vie de la famille, si nous voulons une famille équilibrée, si nous voulons une famille en santé, si nous voulons une famille économiquement prospère. Parce que tout chiffre est au bon trait que plus une famille nombreuse, c'est plus de pression sur les soucisions, et que famille nombreuse entre negrosèse rapproché, et grosèse rapproché augmente tout le monde. Donc, avantaj planning, c'est de trouver une solution pour une planification, tant qu'on ne fait petit. Planning, c'est espacement en essence, et surtout, de contrôler pour pouvoir faire petit tout, attraper de possibilités. Donc, nous voulons d'accord avec nous, que si plus nous avons des familles qui entraient dans la logique, c'est plus des communautés qui obtiennent des bénéfices, et si des communautés qui obtiennent des bénéfices, c'est le pays qui place ça pour nous dans la santé publique, c'est presque une plateforme, parce que c'est à travers nous même que nous avons construit toute la politique du ministère. Le lauréat du concours de la campagne de planification familiale, Pierry Joseph, se réjouit d'être heureux gagnant. Pierry Joseph, qui postulait pour la catégorie dessin-peinture, croit nécessaire que les familles haïtiennes adoptent le planning familial pour réduire le taux de mortalité maternelle-infantile dans le pays. Les propos de Joseph Pierry, gagnant du concours de talent de PSI au micro de Fridgin vanessa Dolcine et de Max Joseph. Planification familiale là, on peut dire que c'est un thème qui a atteint moi, parce que normalement, ça que, je dis tout, c'est que l'on planifie les familles, ou pas pour que les familles n'ont pas une façon qui pourrait permettre que si l'on n'est pas capable d'avoir une affection parentale assez tôt par rapport à la quantité que l'on y a, non seulement ça tout, mais l'on n'a pas capable de souvenir à besoin tout tôt. Donc, planification familiale là, qui s'est un bagage comme capable de vivre, peut-être dans la catégorie de la carrière moi, ou bien dans le pays en général. Donc, l'on est un thème qui a attiré l'attention et c'est un point fort qui fait que moi fais un dessin qui est vraiment, bon, qui est vraiment compatible et qui est capable de répondre à besoin en un moment. Et si moi était dixième visite, peut-être que je devrais parler de quoi, peut-être que je devrais avoir assez de connaissances pour que je puisse participer dans le concours. Donc, il dit, là encore, nous sommes capables de faire le bienfait de la planification familiale. Autre nouvelle, inauguration ce vendredi d'un auditorium à l'Office National d'Assurance Vieillesse à Delma. Cet espace d'une capacité de 500 places assises va desservir la communauté haïtienne, selon le directeur général de l'ONAR, qui compte mettre cet édifice au service des amants de la poésie et de la musique du cinéma également. Emmanuel Ménard, qui a salué les efforts de ses collaborateurs dans la réalisation de ce projet, précise en outre que l'ONAR est en train de cotériser les plaies d'une cumule de mauvaise gestion. Emmanuel Ménard. Qu'après cinq mois à la tête de l'ONAR, où cette grande famille commence à repriser les déchirures et à cotériser les plaies, cette grande famille, aujourd'hui, se reconstitue. et cette grande famille est là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, cela fait exactement 30 jours où des ingénieurs se sont mis à pied d'oeuvre pour vous recevoir dans cette enceinte de 500 places assises. d'heureuse mémoire. Je crois savoir qu'il n'y a pas de salle spécialisée où, sur ces planches, on peut recevoir le théâtre, le cinéma, les orchestres de chambres et aussi les cabarets de poésie, les cérémonies, les séminaires, mais un espace de convivialité au service, non seulement de l'ONAR, mais qui sera mis au service de la communauté haïtienne. En marge de cette cérémonie, le directeur général de l'ONAR a remis des plaques d'honneur et de mérite aux représentants de plusieurs institutions pour leur franche et entière collaboration avec l'ONAR. Présente à cette cérémonie, le président du Sénat haïtien a félicité la direction générale de l'ONAR. Simon Dussol dira encourage les autres institutions étatiques à dupliquer l'initiative de l'ONAR. Simon Dussol dira. Est-ce que tout ça que dit, il faut refléter véridiquement l'état des compétences, mais ce qui est clair, c'est que les faits de l'ONAR public, les apportés de tout le monde, tout le monde a accès à l'avenir. Et moi, je pense que l'on va réguler le fait que l'ONAR prend une direction générale. l'approche. Nous allons l'ONAR avec ses vignes d'efficaces. On l'a produit et l'a fait ses dirigeants avec transparence. Nous nous féliciter et c'est l'auditorium de l'ONAR qui est déjà au service de la communauté haïtienne pour l'ONAR. Nous féliciter pour la réalisation de ça. A présent, le dernier rappel des titres, poursuite des consultations politiques entre le président de la République et divers secteurs de la vie nationale en vue de trouver une issue à l'actuelle crise politique. Michel Martelly a discuté ce vendredi avec 14 représentants de la société civile. Le gouvernement haïtien dénonce les mauvais traitements infligés par les autorités des Bahamas aux haïtiens en situation irrégulière sur leur territoire, notamment à leurs enfants placés en détention avant d'être rapatriés en Haïti. Dans l'actualité également, le Comité des droits de l'homme de l'ONU recommande aux autorités haïtiennes de faire davantage d'efforts, notamment dans les domaines de la justice et de l'état de droit, dans l'observation finale du rapport initial d'Haïti sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques publiés. La Banque mondiale offre 24 millions de dollars américains pour soutenir le projet éducation pour tous du gouvernement haïtien. L'accord de dons a été signé ce vendredi entre la ministre haïtienne des Finances et l'envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti. Le ministre de l'Éducation nationale met en garde les propriétaires d'écoles privées qui sont à la fois inspecteurs pour le camp du ministère. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour choisir l'une des deux options. L'ambassade du Japon en Haïti octroie 500 000 dollars à l'ONG Japon Emergency pour réaliser un projet d'amélioration de l'environnement sanitaire pour un meilleur accès à l'eau potable et à la promotion à l'hygiène dans la région des Palmes. Et puis enfin, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada